Les ministres qui sont très souvent en marge du développement, ce sont eux que l'ONG Barefoot Collège place au centre de sa vision. L'organisation Inde se déploie au Burkina au grand bonheur des mamies. Souvenez-vous, ces grands-mères partis se former en Inde, au solaire et à moindre coût. Donc, ils vont rejoindre le cercle d'ingénieurs du 3e âge. C'est ce que nous disent Jean-Yves Bayala et Esela Sokba. Le centre régional de formation Barefoot Collège, qui signifie « pieds nus », est désormais disponible au Burkina Faso. Il est le 2e centre en Afrique après celui du Zanzibar Anzani. Sué à Nyorida, dans la commune rurale de Noberé, dans le Zunwego, le centre est bâti sur un terrain de 15 hectares et est destiné à la formation en énergie renouvelable des femmes rurales communément appelées « Grand-mère solaire ». D'aucuns diront « un centre, tu s'occupe de l'énergie solaire, tu se retrouves à l'environnement ». C'est difficile à expliquer, mais c'est simple. Pour l'environnement, c'est comment réduire les gaz à effet de serre. Pour le ministère de l'énergie, c'est éclairer le Burkina Faso, amener en société à la propriété. Donc, c'est un projet qui sera géré en synergie avec les deux départements. La matérialisation de l'infrastructure rendue possible grâce au partenariat entre l'Inde et le Burkina Faso. Ainsi, les Grand-mères n'auront plus à effectuer le déplacement de l'Inde pour bénéficier de la formation. Et le centre accueillera aussi les apprenants venus du Maine, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Niger. L'année prochaine, nous allons faire autour d'une centaine de centrales, de mini-centrales dans les villages. Et nous avons aussi un investissement pour 100 000 ménages pour les home-systems qui sont. Elles vont permettre à ce que nous puissions en tout cas développer notre programme de façon continue dans les villages. Et les deux ministres s'engagent à mettre tout en eux pour que le centre puisse devenir une référence en matière d'énergie solaire dans cette région.